Biographie de Saint Charles de Foucault, chapitre 2, les préliminaires du voyage au Maroc, suite. 14 juin Une diligence nous emporte de Tlemcen. À 9h du matin, il nous arrête à 6h du soir dans la bourgade de Lalamarnia. Nous nous installons pour la nuit dans la synagogue. Elle présente l'image de tous les temples juifs que je verrai au Maroc. C'est une salle rectangulaire avec une sorte de petit pupitre au milieu. Et dans le mur, un placard. Le pupitre sert à appuyer le livre de la loi. Aux lectures publiques, on en fait deux fois par semaine. Dans les communautés riches, il est sur une estrade et parfois sous un dais. Dans les villages pauvres, il consiste en une pièce de bois horizontale soutenue par deux poteaux. Le placard contient un ou plusieurs exemplaires de la loi, Sifertura, écrit sur parchemin et roulé sur des cylindres de bois, comme les volumes romains, avec cette différence qu'ils sont roulés sur deux cylindres au lieu d'un. Ces doubles rouleaux ont 50 cm de haut et sont couverts de trois ou quatre enveloppes superposées des plus riches étoffes. Telle est la synagogue, un banc appuyé au mur en fait le tour et la complète. Nous finissons d'y dîner lorsqu'entrent, les uns après les autres, 30 ou 40 hommes. Ils s'assiedent sur les bancs et causent à voix basse. Ce sont les Israélites du lieu qui viennent faire en commun la prière du soir. À un signal, tous se dressent, se tournent vers l'Orient et commencent leurs prières bas ou à mi-voix. Embarrassés, je les regarde pour faire comme eux et les imitant, je me balance en mesure comme un écolier qui récite sa leçon, tantôt muet, tantôt faisant entendre un bourdonnement naziard. Au bout de huit ou dix minutes, chacun fait en même temps un grand salut. C'est la fin. Les Juifs se mettaient en mouvement pour sortir quand, à ma vive surprise, Mardoché l'épris de rester et de l'entendre. Il a dit-il un pauvre rabbin établi à Alger qu'un malheur oblige à quitter sa femme et ses enfants pour faire, âgé et souffrant, le lointain voyage du Rif. Il va parcourir cette province à la recherche de son beau-frère. Il raconte les histoires d'hier, le désespoir et les maladies de sa femme. Enfin, et voici le comble des mots, il croyait le voyage plus facile qu'il n'est et si loin encore du terme, il manque déjà d'argent. Ici, il se met à verser des larmes et d'une voix entrecoupée, il supplie ses frères de l'Alamarnia d'avoir pitié de lui et de lui faire quelque aumône. Ils lui répondent sèchement de s'adresser au consistoire d'Oran. « Aussi étonné que mécontent de cette comédie, j'en demande, dès que nous sommes seuls, l'explication a mardoché. » « C'était pour m'habituer à mentir, » répond-il. 15 juin « Départ de l'Alamarnia à 4h du matin par la diligence, arrivée à 10h du matin au petit port de Nemours. Nous louons une chambre dans une maison juive et nous nous mettons en quête de renseignements sur le RIF. » Ici, notre histoire varie, la mienne surtout. Mardoché raconte la même chose qu'Atlemcen en ajoutant que des gens de cette ville lui ont affirmé avoir connu son beau-frère dans le RIF. « Pour moi, je suis un grand médecin et un savant astrologue. J'ai fait des cures merveilleuses. Les mots « Dieu » sont mon triomphe. Je guéris les yeux les plus malades. J'ai rendu la vue à des aveugles de naissance. Cette grande science et ses succès étonnants m'ont attiré l'envie des médecins chrétiens à tel point qu'ils m'eussent fait un mauvais parti si j'étais resté dans mon pays. J'ai dû fuir et je me suis décidé à aller exercer ma profession au Maroc ou, sur la foi de Mardoché, j'espère faire de beaux bénéfices. Mardoché raconte cela en arrivant. Lui ayant défendu de répandre l'histoire sous cette forme, il la répéta des jours suivants en supprimant l'envie des médecins chrétiens et les dangers causés par leur haine. 16 et 17 juin Nous cherchons en vain le moyen de pénétrer dans le Rif. Beaucoup d'Israélites rifains consultés déclarent qu'on ne peut y entrer par Nemours qu'avec la protection d'un certain Chir, chef marocain, qui viendra ici peut-être dans quinze jours ou un mois, peut-être plus tard. Et ce moyen même serait incertain. Autant, ajoutons, il est difficile de traverser le Rif en partant d'ici, autant cela est facile en partant de Tétouan où des hommes influents peuvent donner des recommandations efficaces. Je ne veux pas attendre quinze jours ou un mois à Nemours. Mieux vaut gagner Tétouan par mer et commencer de là mon voyage. Je partirai pour Tangier par le prochain paquebot. 18 juin Un vapeur paraît en rade. Il va à Tangier par Gibraltar. Je m'y embarque avec Mardoché. Juifs, nous prenons la dernière classe et nous faisons la traversée sur le pont en compagnie d'Israélites et de musulmans. Départ à neuf heures du matin par un assez mauvais temps. 19 juin Je m'éveille en rade de Gibraltar. Le paquebot restera à l'encre toute la journée. Je descends à terre et je visite la ville. Mardoché demeure à bord. Un petit juif de 18 ans qui sait l'espagnol m'accompagne. Les portinelles anglaises et espagnoles montaient la garde à 60 mètres de distance. Autant les premières sont bien tenues, autant les secondes le sont mal. Le 20 juin quittait Gibraltar à midi, arrivait à Tangier à 2h45. Le 20 juin 1883 commença vraiment mon voyage qui dura jusqu'au 23 mai 1884. Pendant ce temps, ma prétendue histoire ne varia guère. J'étais un rabbin d'Alger, allant aux yeux des musulmans, quitter des aumônes, m'enquérir du sort et des besoins de mes frères. Aux yeux des juifs, Mardoché était de Jérusalem. Pour les musulmans, ils demandaient la charité. Pour les juifs, ils remplissaient la même mission que moi. Il ne fut plus question de Judas à faire tannis, ni de médecine. Celle-ci avait un double inconvénient. Les Marocains, pour qui tout chrétien naît médecin, étaient disposés par cette profession à soupçonner ma race. Puis, la boîte de médicaments inspirait la convoitise. Une boîte suppose un trésor, et on disait que j'avais deux caisses d'or avec moi. À Fès, dans le courant du mois de l'août, instruit par l'expérience des premiers jours de route, je me défie de mes remèdes et je modifiais mon bagage et mon costume. Les boîtes furent remplacées par un sac en poêle de chèvre. Je supprimais dans ma tenue ce qui rappelait le juif d'Orient, c'est-à-dire la calotte rouge, le turban noir, les souliers et les bas, et j'adoptais la calotte noire, le mouchoir bleu et les barras, babouches noires des rabbins marocains. Je laissais pousser des noix d'ailes, mèches de cheveux placées à côté des tempes qui tombent jusqu'aux épaules. Mon costume était dès lors celui de tous les Juifs du Maroc. Il ne varia plus, si ce n'est qu'au début de l'hiver, j'y ajoutais un chénif ou burnous noir à lune jaune. À Fès, j'organisais définitivement mes moyens de transport. Jusque-là, j'avais loué des mules, j'en achetais deux qui nous portèrent Mardoché et moi avec notre bagage pendant dix mois jusqu'à notre retour à la frontière algérienne. Les premiers jours de mon voyage, j'avais trouvé Gitte tantôt en des chambres louées dans des maisons juives, tantôt dans les synagogues. À Tangier et à Tétouan, je louais des chambres au-delà de Fès, cela ne m'arriva plus. À partir de là, je passais mes nuits à la belle étoile dans le désert sous des abris fournis par l'hospitalité juive ou musulmane dans les lieux habités. Lorsqu'on faisait halte dans un endroit habité, groupe de tente ou village, s'il n'y résidait pas de juifs, mon escorte me gardait avec elle et me faisait donner l'hospitalité par la famille à qui elle-même la demandait. Lorsqu'il y avait une communauté israélite l'escorte me conduisait à la synagogue où Mardoché et moi déchargions nos mules et nous installions provisoirement en attendant que le rabbin et les juifs du lieu vincent nous offrir l'hospitalité complète, abris et nourriture. L'entretien des docteurs de passage pèse sur toutes les familles. Un tour règle l'ordre dans lequel elles y participent. Dans les lieux pauvres, les rabbins gardent pour logis la synagogue. L'hospitalité porte sur les seuls aliments et le tour n'exige de chaque famille qu'un jour ou qu'un repas de sorte qu'on va successivement chez tous les habitants. Dans les localités riches, l'hospitalité comprend le logement et dure deux jours, quatre jours, huit jours, le tour astreint à nourrir un rabbin de sorte que chez les juifs, Mardoché et moi étions d'ordinaire séparés pour les repas, mais on admettait que nous lojassions ensemble chez l'un des deux autres. Dans de rares endroits, nous fûmes reçus ensemble et pour un temps illimité, en dehors du tour, par des familles riches, en quelques lieux misérables, les juifs nous tournèrent le dos. Nous sachant la synagogue, ils n'y vinrent pas et se passèrent d'y faire leur prière pour se dispenser de nous recevoir. Nous dûmes retourner à notre escorte et demander un abri à des musulmans. Chez les musulmans comme chez les juifs, l'hospitalité est gratuite. Je remerciais par un cadeau consistant en sucre ou en thé, parfois en corail ou en un mouton.